coucou ce dimanche vidéo casse-tête et j'avais envie de te présenter un jeu que j'ai eu pour mes 20 ans c'est le iq puzzler pro de chez smart games encore une fois je dis encore une fois parce que la dernière fois je t'avais présenté le iq fit celui de base entre guillemets on va dire qu'il est un peu 2d semi 3d fin c'est un peu bizarre je te laisserai aller voir ma vidéo aussi ça t'intéresse et cette fois ci on a un peu plus compliqué donc c'est le niveau au dessus c'est un puzzle du coup en 3d comme tu vois on doit reconstituer une petite pyramide avec avec des boules et des petites pièces encore une fois de facile à expert on a 120 niveaux donc c'est un puzzle pour un joueur ça va de 6 ans à l'âge adulte donc ça va je suis dans la tranche d'âge donc comment ça se présente donc comme d'habitude tu as ça c'est quoi bon les recommandations oui on sait qu'il faut pas manger les pièces et pas les données aux enfants ici c'est un autre petit dépliant pour te montrer les puzzles qui existent dans la gamme bon le plus intéressant c'est ça donc tu as ton boîtier et puis à l'intérieur hop déjà le mode d'emploi et puis le plateau de jeu avec les pièces donc du coup le but encore une fois c'est de faire bosser ton cerveau et le truc intéressant avec ce puzzle alors je m'y attendais pas c'est qu'il y a aussi de la 2d à plat tu vois comme là et en fait je dis que je m'y attendais pas parce que au départ j'avais acheté tu sais bah j'avais acheté celui là parce que je voulais quelque chose que je voulais du plat à faire puis compléter le plateau et tout ça me plaisait bien et du coup dans celui ci il y a également possibilité de faire de la 2d donc si tu cherches 2d 3d bah celui là il fait les deux enfin c'est deux en un quoi donc c'est cool donc l'idée bah je vais pas te faire une présentation du 2d tu sais comment ça marche tu places les pièces qui sont là puis tu dois compléter avec celles qui te restent donc ça c'est plutôt simple après ça dépend du niveau encore une fois il ya différentes couleurs pour différentes catégories et différentes difficultés donc tu vois qu'après en fait tu utilises plus entièrement le plateau mais seulement une partie est souvent en diagonale en fait donc ça corse un peu les choses donc en fait c'est plutôt du 3 en 1 si tu veux tu as d'abord tout le plateau noir donc en entier et tu as ensuite en diagonale avec seulement certaines parties du plateau et enfin tu as en 3d donc en 3d c'est ce qui m'intéresse le plus est ce que je vais te montrer le but c'est à partir d'un modèle justement de reproduire une pyramide donc c'est parti bah par exemple on va prendre la pyramide junior alors tu vois que cette fois ci les pièces ont pas forcément un truc qui dépasse tu sais comme les autres elles sont plates comme je t'ai dit mais avec ça on peut faire du 3d et oui c'est quand même assez ouf donc je vais te montrer prenons par exemple le niveau 89 donc déjà on commence par placer les pièces correctement ah oui alors si un truc que je peux reprocher au mode d'emploi c'est les couleurs en fait on perçoit pas assez la différence entre entre celui ci et celui ci alors vu comme ça la lumière ça le fait bien mais en fait on ne perçoit pas la différence sur le modèle donc je sais que pendant un certain temps ça m'a fait buggé sur un niveau aussi mais ils se sont trompés c'est pas possible c'est pas juste ça va pas et en fait non c'est juste que bah si on n'a pas la bonne lumière ou qui fait trop sombre ou quoi ben on voit absolument pas la différence entre les deux et par exemple ici tu vois que tu vois que le petit bleu clair bah il est lié c'est celui là et après le les cinq autres petites boules bah en fait c'est celui ci et du coup c'est fin c'est compliqué à distinguer bref le jeu est bien dans l'ensemble ce problème c'est les couleurs donc on a dit niveau 89 alors oui souvent tu mets plus de temps à faire le modèle qu'à compléter le modèle ça c'est quand même c'est un point à souligner alors c'est pas du tout censé ressembler à ça ça fait exactement cinq minutes que je galère à faire le modèle parce que je ne comprends pas ok je crois que j'y suis alors du coup ça donne quelque chose comme ça et l'idée maintenant c'est de compléter avec les pièces qui restent alors là il y en a deux c'est pas très très compliqué mais ouais j'ai bien passé cinq minutes à refaire le modèle donc faut s'entraîner je pense pour pour bien repérer les pièces et dans quelle position elles sont mais voilà donc tu vois que sur ce modèle là du coup tu as les pièces en couleur que je viens de placer puis les petits ronds blancs c'est à toi en fait de compléter avec les pièces qui restent pour former une pyramide à la fin bah voilà bah ok j'ai déjà trouvé donc comme ça donc du coup bah c'est intuitif après il n'y a plus qu'à essayer bah là tu vois qu'il manque que deux pièces donc c'est plutôt facile celle ci bah moi je la mettrai comme ça et d'ailleurs c'est ça donc ensuite enfin je veux dire il n'y a pas à forcer quoi c'est juste si la pièce se pose correctement et que ça a une bonne tronche et que ça ressemble un peu une pyramide normalement c'est censé être bon et ensuite celui qui reste c'est logiquement il va comme ça et voilà la pyramide est faite voilà donc rien de bien compliqué que du kiff parce que franchement j'aime beaucoup réfléchir là dessus et je te propose qu'on essaye un autre niveau cette fois ci plus difficile alors je disais plus difficile mais tu vois que bah quand tu as que deux pièces qu'ils ont placé vas-y débrouille toi pour le reste donc non j'ai pas envie d'avoir 50 gigas de vidéos donc tu m'excuseras mais je vais prendre un niveau un peu plus simple avec plus de pièces essayons par exemple le 93 alors tu vois surtout dans le plateau de jeu tu as différentes donc là tu as un carré blanc et c'est ici en fait que la pyramide va se faire et si tu veux jouer en 2d en utilisant tout le plateau et battu tu complètes tu dois compléter aussi les petits les petits trous noirs cette fois ci je trouve le modèle plus simple à reproduire je sais pas pourquoi pourtant c'est la difficulté supérieure mais je trouve ça plus facile tant mieux à plus facile bon je m'arrête du coup j'ai que ça comme pièce indiquée sur le modèle mais c'est à moi de faire le reste let's go ah oui alors l'astuce qui est donné aussi en début de mode d'emploi c'est de commencer toujours par résoudre un étage en fait avant de passer aux étages supérieurs c'est à dire que tu pourras pas enfin peu réfléchir dans ta tête là dessus mais tu peux pas faire d'abord le sommet de la pyramide et ensuite les bords et les étages inférieurs ça c'est pas un c'est pas logique et je pense que deux ce sera pas forcément évident rien de grave c'était comme ça donc moi je place le rouge là bas ah je l'ai look et voilà bon paradoxalement ce niveau et de la difficulté supérieure mais je les réussis plus rapidement j'ai réussi le modèle et le niveau c'est quand même bon j'ai de la chance beaucoup de ma vidéo touche à sa fin je souhaitais te présenter ce casse-tête là parce que déjà c'est du pur bonheur de le faire et si jamais tu t'ennuies que tu es tout seul ou que tu aimes bien les jeux bas les jeux tout seul justement c'est plutôt pas mal il y en a énormément dans la gamme de de smart games dans la même catégorie j'ai également cache noisette et puis comme je t'ai dit au début le iq fit celui de base quoi donc je te mettrai lien en description puis peut-être en annotation quelque part dans la vidéo ici là tu sais dans les coins je me débrouillerai bref bon et si je devais te donner mon avis sur ce jeu je te dirais déjà qu'il y a des points positifs et des points négatifs mais bon les plus et les moins c'est comme tout vu qu'il y a rien qui est parfait donc en premier point positif je dirais le 3 en 1 comme je t'ai montré t'en as un qui utilise le plateau en entier t'en as un autre où c'est un peu pivoté enfin tu utilises pas complètement le plateau et enfin tu as le 3d avec la pyramide donc en fait avec une dizaine d'euros à peu près tu peux avoir pas trois jeux quoi autre point positif la taille du boîtier et la taille du jeu en lui-même c'est petit c'est transportable bon après c'est vrai qu'il faut faire attention à pas égarer les pièces mais franchement dans l'ensemble 20 je sais pas tu prends le train tu es en voiture ou quoi c'est franchement top tu as juste besoin de ton plateau et du mode d'emploi qui en plus peut se ranger dans le boîtier une fois qu'il est fermé autre point positif c'est les niveaux de difficulté il ya franchement de quoi faire c'est hyper varié et des fois tu peux passer un quart d'heure à résoudre un niveau comme tu peux en passer trois minutes ça dépend la difficulté que tu choisis comme je t'ai montré au début les premiers niveaux c'est facile parce que tu as que deux pièces à trouver et les derniers niveaux bas il y en a carrément que deux qui sont placés et le reste c'est à toi de le faire c'est écrit jeu un joueur sur la boîte mais franchement à deux ça peut être très bien quand les niveaux sont très compliqués on peut se mettre à plusieurs pour réfléchir dessus franchement je trouve ça sympa après peut-être que je sais pas si on est deux on achète deux jeux là dessus et on essaye de réfléchir et on fait celui qui résout le niveau plus rapidement il a gagné enfin je sais pas mais en tout cas c'est écrit jeu un joueur mais ça peut être à plusieurs bon les règles sont adaptables en fait bon mais comme je t'ai dit tout n'est pas rose donc forcément il ya des choses qui vont pas et j'ai des éléments à souligner là dessus d'abord je dirais bah comme tu as vu sans doute dans le modèle et que je t'en ai parlé un peu c'est les couleurs très franchement ils ont je sais pas ce qu'ils ont fait mais en fait je vois pas la différence entre le vert canard tu sais le vert canard quoi et le petit bleu clair là la différence se voit pas en fait donc même que tu sois à la lumière naturelle ou à la lumière de ta chambre je sais pas quoi enfin c'est franchement ça c'est un défaut je pense parce que c'est super perturbant que ce soit pour les modèles ou pour la résolution tu sais pas quelle pièce a été mise et tu sais pas à quoi ça correspond au truc négatif c'est que des fois on passe plus de temps à faire le modèle que à résoudre le niveau comme tu l'as vu d'ailleurs avec ce fameux niveau 89 j'ai bien passé cinq bonnes minutes à essayer de reproduire le modèle pour au final avoir deux pièces à placer que j'ai placé en une quinzaine de secondes mais bon ça peut s'inverser si je fais un niveau un peu plus dur et que là il ya que deux pièces qui sont placés je pense que je mettrais moins de temps à faire un modèle qui à faire la pyramide te remercie d'avoir cliqué si mon contenu t'intéresse tu peux venir découvrir qui je suis sur instagram sur facebook tu peux aussi t'abonner à ma chaîne youtube si mon contenu te plaît et que surtout tu as envie de me soutenir dans mon travail merci pour ton visionnage je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles choses bon week-end